Bonsoir, pourquoi je suis venue ? Est-ce que j'ai une voisine un peu casquée ? Non, pourquoi je suis venue ? Moi je suis Périgordine de Bécdangine et j'ai passé quasiment toute une vacance en fait, en Périgord puisque nous, mon grand-mère, on était partout en France et ailleurs et on a décidé avec mon mari et mon ami, mais il est temps de venir s'installer dans le Périgord pour se rapprocher notamment de mes grands-parents. Et c'est vrai que pour nous c'est important de nous impliquer dans ce qu'est le Périgord aujourd'hui et potentiellement ce qui sera demain puisque nous on s'installe, on ouvre notre boîte, on vient d'acheter notre maison donc on veut être un petit peu acteur à des niveaux. Tant mieux, ça fait du bien. Quand on dit qu'en France, il y a moins en moins de participants à des espaces publics, de vous avoir ce soir c'est un plaisir et on passera la parole aussi à la voisine puisqu'il n'y a pas de raison qu'il n'y ait plus de temps de parler. Mais on lui laisse un peu de temps bien sûr. Et ça serait quoi ? Selon vous, je vous dis souvent qu'on a envie d'être acteur, on a envie de développer ce territoire, on entend plein de questions dans ce film. Ça serait quoi la question essentielle pour le développement de ce territoire ? Ou les questions ? Il y a plusieurs questions je pense et c'est vrai que avec les personnes qui étaient venues nous interviewer, la conclusion était qu'on avait beaucoup de choses à dire mais que forcément on pouvait en retenir qu'un tout petit peu. Donc effectivement, que ce soit moi je sais mon interview, mais aussi celle des autres personnes, je pense qu'il y a ces deux trois phrases qui ont été retenues. Après je pense qu'on se recoupe à peu près tous dans le résultat final finalement, dans ce report fraîche. Mais moi j'ai des interrogations de mère, puisque je suis la même trois enfants. Donc c'est vrai que l'avenir de mes enfants, on m'a dit que les enfants d'autres personnes qui sont intervenues posent question. Il y a la scolarité, mais il y a aussi tous les points au niveau médical, au niveau activité extrascolaire, qui a fait un parler des journées du patrimoine. Et c'est vrai que, ben, oui, c'est pas gratuit. Pour nous c'est pas gratuit dans le périgord. C'est dommage parce que moi j'adore l'histoire, j'ai un grand mari qui est juste là, qui va avoir 12 ans et qui adore l'histoire aussi. C'est vrai qu'on a envie d'aller visiter, on a envie en plus. Souvent les tickets d'entrée pour visiter un château, je pense à Comarque par exemple, ça aide à faire la restauration du bâtiment. Moi j'ai envie de participer à ça. Mais c'est vrai que nos budgets ne sont pas extensibles. Au niveau médical, je sais que mon fils a un certain nombre de soucis de santé, j'en ai mon mère. Et c'est vrai que faire des tonnes de kilomètres pour se faire soigner, ça, ça a été retenu, mais c'est vrai que c'est pas normal. Moi j'ai des grands-parents qui sont là, qui ont 90 ans. Il faut que j'emmène ma grand-mère à Rimoges. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais quand on part du sud de Sarah, ça fait pas mal de kilomètres quand même. Surtout quand on a 87 ans et que donner raciste c'est compliqué. Mais au confinement, c'est plus possible. Ma grand-mère a été du mode gentil. Je pense que c'est une question qui touche un petit peu tout le monde. Après, c'est vrai qu'il y a tout ce qui est emploi. C'est vrai que maintenant, nous, notre entreprise, on peut par le domaine d'expertise de mon mari, c'est vrai qu'on n'a pas trop de problèmes, il est plombier. Donc c'est sûr que ça aide à avoir du travail. Mais il y a plein d'entreprises qui cherchent à recruter, ils ne trouvent pas. Et c'est vrai que c'est dommage. Là, je sais qu'on a aperçu le poste bois, je sais qu'ils cherchent régulièrement à recruter du monde. On a des maçons qui tombent chez nous, on a des charpentiers autour de chez nous, ils cherchent à recruter. Et il y a un problème. Pire, bon, il y a un problème d'attrait du territoire. Et je pense qu'il y a un travail à faire de ce que c'est là. Après, je n'ai pas toutes les réponses. Je ne suis pas politique et je n'ai pas les ficelles, mais je pense qu'il y a quelque chose à faire. Très bien. Là, vous avez bien lancé les échanges. La jeunesse, l'emploi, la santé. Justement, on va se tourner vers monsieur Michel Déger, qui est gérant, qui est chef d'entreprise, qui est également dans ce film, et qui nous dit qu'il faut le développer, ce territoire. Pourquoi il faut le développer ? Oui, bonjour à tous. Moi, donc je suis dans le tourisme, et donc je m'intéresse plus au tourisme qu'au reste, bien sûr. Mais je ne suis pas les yeux fermés dans le reste non plus. Mais nous, dans le tourisme, par exemple, ça a commencé cette année, il est très difficile de recruter. Alors, notamment, ça commence beaucoup avec les restaurants et tout ça, mais il n'y a pas que les restaurants qui ont du mal à recruter. Il y a beaucoup d'établissements qui ont du mal à recruter. Si on veut garder un degré de qualité dans les prestations que nous faisons, ce qui est le cas ici dans la région, puisque vous avez des hôtels familiaux, il y a une dame qui a parlé, qui a la Madeleine, c'est un très bel hôtel. Vous avez des campings familiaux qui deviennent... Il y a des groupes qui le reprennent, qui sont magnifiques. Vous avez Guile, lui qui a fait un village de vacances, mais il ne sait pas dire que c'est des gîtes qu'il a fait, carrément un village de gîtes. Enfin, je veux dire, tout le monde va avoir du mal à venir à recruter. Donc la région, elle est attractive, les gens du loisir ici et tout ça. Et je pense que si on veut faire venir du monde d'ailleurs, il va peut-être falloir être imaginatif. Et pour cela, je pense qu'il y a deux vallées, Valais-Vézère, Valais-Lordogne, et au milieu il y a ça là. Je crois qu'il va falloir imaginer que les collectivités créent carrément des campings pour les saisonniers. Et là, on sera attractifs pour recruter. Et d'un, parce qu'on est attractif, parce qu'on peut les faire travailler sur six, cinq mois déjà, ce qui n'est pas toutes les régions de France. Et on pourrait même recruter avec, comme j'ai dit, des campings, c'est-à-dire qu'il y aurait des mobiles ordres dedans. On parle de logement en fait. Il y a une question du logement d'ailleurs dans ce film. Je vois des têtes rocher, c'est que pour être attractif, il faut quoi au final ? Pourquoi c'est aux communes de s'occuper de logements, que ce soit campings ou autres ? Les communes, je ne pense pas aux communes. C'est plus au niveau du pays ou je ne sais pas. Ça, ce n'est pas mon truc. Mais je pense qu'il va falloir créer des campings pour recruter des saisonniers. Et deux, on a la chance que des gens, on les occupera en été. Donc ce n'est pas gênant d'être dans un camping. Et puis la plupart des gens que nous recrutons sont des jeunes. Ce n'est pas des gens de 50 ans, c'est des jeunes. Ils viendront et ça sera festif pour eux. Et on pourra se démarquer par rapport aux autres régions avec ça, pour le recrutement. Très bien, merci beaucoup. Vous êtes plusieurs à dire que ce territoire est attractif, il peut être dynamique. Ah ben voilà ! Je crois que vous êtes Valé-America, c'est ça ? Vous aussi, vous allez accepter l'exercice et vous allez accepter de nouveau. Non, ça ne marche pas. On a dû... Voilà. Bonjour à tous. Oui, donc là, vous parlez de logements pour les touristes, mais je trouve que dans les logements pour les saisonniers, donc encore pour travailler dans le tourisme. Et comme je le disais dans le film, je trouve qu'on fait déjà beaucoup pour le tourisme. Et par exemple, moi, je pense que les industries, on ne recrute pas dans les industries parce que les gens ne peuvent pas se loger, justement. Et si on fait encore du logement pour les saisonniers, ça sera encore... Il y a Airbnb qui prennent les gens qui ne veulent pas louer à l'année ou qui louent justement pour la saison. Et je pense que c'est un problème pour recruter et pour créer dans l'industrie, par exemple, pour les gens qui veulent habiter à l'année. C'est ce que je dis, je trouve vraiment qu'on fait... Excusez-moi, vous êtes chacun votre parti. Mais moi, j'habite ici. J'habite ici. Je voudrais habiter dans 10 ans encore et que tout... Et que ça soit développé, que ce ne soit pas justement, comme on disait, avec que des personnes âgées qui viennent... — Et ça serait quoi, le bon équilibre ? Quel type de développement économique ? On voit qu'il y a un débat entre vous. Donc tant mieux, si on le retrouve en salle, c'est plutôt bon signe. Ça veut dire que les sujets qui comptent pour vous sont bien présents. Et l'idée, c'est pas de trancher ce soir. Mais de se dire... On voit qu'il y a une question d'emploi. Il y a une envie de développer économiquement ce territoire. Ça passerait par quoi ? Est-ce qu'on règle le tourisme ou on pense à une... — Ah non, non, non. Est-ce qu'on a fait quelque chose ? — Ah, je mets... — Il n'y a pas que le touriste. Il faudrait faire des choses pour le touriste qui nous servent. D'ailleurs, quelqu'un l'a dit dans la piste cyclable, ça sert aussi aux gens toute l'année. C'est quand même pas normal qu'on n'arrive pas à trouver un restaurant ouvert pour un week-end. C'est quand même... C'est dramatique. On peut pas sortir, on peut pas vivre. On ne peut vivre que pendant l'été, quand il y a les touristes. Et quand il y a les touristes, on sort pas parce qu'il y a trop de monde. — Qu'est-ce qu'on développe ? — Alors qu'est-ce qu'on développe ? Je sais pas. Donc le télétravail, éventuellement, si la fibre se développait partout sur le territoire, on peut développer... Ça peut être effectivement les produits de chez nous. On en parlait aussi là, la truffe, tout ce qui se passe. Mais ils le développaient un peu à plus grande échelle. Mais je pense qu'il y a une usine, pas loin de chez moi, il y a une fabrique d'abriques de piscines qui cherchaient du monde et qui recrutaient pas, qui n'arrivaient pas à trouver parce qu'ils n'arrivaient pas à se loger. Et je pense que le logement, le fait qu'on soit que touristes, c'est à la fois un quart, cinq mois dans l'année. Et je pense que c'est une complication pour le reste du temps. Voilà. — Arrête, j'ai cher. Merci beaucoup. C'est très bien. Le débat est lancé. Quand on est désinfecté, c'est pour ça que je le prends pas toujours. Vous avez également parlé de jeunes, et on en voit dans la salle... Ah ben, des jeunes... — Un trufficulteur, justement. — Un trufficulteur. — Alors là, si c'est pas merveilleux pour se poser la question de quel développement économique pour ce territoire ? — C'est pas, vous voyez ce que vous voulez, là. — Non, j'ai pas une histoire bien grande, mais je vais être très rappourci. Simplement que, sur la trufficulture, j'ai eu la chance d'inériter des biens familiaux, de quelques terrains, et de profiter de pouvoir planter, mais d'en récolter un petit peu. Donc voilà. C'est ce que j'entends dans les débats entre le tourisme et les industries. Je pense que, là aussi, la place de la truffe a besoin de venir s'installer, parce qu'on fait du tourisme avec la truffe, on fait des travails avec la truffe, et des conserveries. Il y a beaucoup de gens qui sortent spécialement des truffes. Il y a une échelle très très modeste. Donc je pense que, là, j'ai encore redit la chance de pouvoir garder quelques mètres carrés de terrain pour pouvoir le revaloriser. C'est un produit de chez nous. C'est un produit qui est terrien, qui nous appartient. Et je voudrais que, là aussi, par rapport au niveau de l'industrie, qu'on se mélange pas à devenir comme en Espagne ou dans notre pays, l'Australie où nous l'avons tous fait travailler à outrance, il faudrait qu'on garde notre valeur du périgord, notre valeur partidanale, justement, pour pouvoir le développer dans les conserveries, dans tout ce qui est ce domaine alimentaire, et qu'on puisse le transmettre à nos enfants, surtout. On a un gros souci, moi ça a été un peu le cas, de pouvoir garder ce bien. On garde ce bien, vous le savez tous, on est tous là, je vois qu'il y a beaucoup de catégories de monde, mais c'est des gens qui ont gardé les valeurs du périgord. Donc, pour garder ça, c'est difficile. Donc, pour garder quelques mètres carrés de terrain pour replanter ou avoir des truffières sauvages, que les gens ne connaissent pas ce que c'est d'être la truffe sauvage, je pense que c'est bien d'aura impliquer un peu, d'aura dynamiser ce savoir-faire. On a entendu travailler beaucoup sur les pépiniacs. On a la chance, la truffe, en gros, travaille sur la truffe sauvage, et on a des plantes spontanées qui arrivent, qui va être replantées dans nos truffières, des gens qui veulent bien se donner ces morceaux-là. Vous pensez que c'est possible ? Vous dites, voilà, il ne faut pas qu'on devienne l'Espagne. On a un produit de qualité, on peut tout à fait faire du tourisme, de l'industrie, mais il ne faut surtout pas éviter notre patrimoine. Ma question est double. A la fois, est-ce que vous pensez que c'est possible, et c'est le rôle de qui ? C'est possible, c'est un peu compliqué, parce qu'ici, en Dordogne, c'est que des petites propriétés, c'est morcelé. En Espagne, ce sont des actionnaires qui ont pris des plateaux entiers pour planter des truffières. Je pense que je ne suis pas le seul à connaître ce sujet. Je l'ai appris il y a une dizaine d'années. C'est totalement différent. On ne joue pas dans le même cours, donc c'est compliqué. Après, petit voir petit comment on a des politiciens au niveau de l'agriculture. Je ne comprends pas du reste. Mais bon, il faut poser une bonne question. Dans le Pays basque, on travaille 2 000 hectares de piment. On a su le revaloriser, le piment. Dans le temps, on avait un hectare de tabas, ça nourrissait des familles entières. Dans le temps, il y avait des choses... On a su le revaloriser. C'est aux élus ? Ah non, pardon. C'est aux élus ? Mais aux élus, j'en pense. C'est les hommes politiques qui nous dirigent. Donc leur demander d'y travailler dessus pour qu'on conserve ça. Et puis, je vous dis, notre produit, il faut peut-être le mener à la haussée. On a été, entre guillemets, je veux dire, je respecte tout le monde, mais on a été trahi par des gens du Lourdes qui nous ont pris l'identification de la Truche Nord de Périgord par des biais... Je pense que c'est pas mes enquêtes, mais on en discute avec nos petits comités, par des gens qui vont acheter la truffe en Espagne et qui vont vendre dessus. Là, c'est dommage, parce qu'on voudrait revaloriser nos marchés. Il y a un très beau marché à Sarla, on va dire les villes. Il y a un très beau marché à Terrasan qui est fait. Il y a celui de Brube, il y a celui de Chartier Ferrière, il y en a beaucoup, de Périgueux, Saint-Albert, tout ça. Bon, il faut les garder, ça. Et ces marchés sont alimentés par des petits, des petits agriculteurs, des petits trufficulteurs. On dit dans mon petit message, un kilo plus un kilo plus un kilo, c'est un gros marché. Donc il est bien de le conserver. Alors ça aussi, il faut que nous le rendent, que nos élus à leur échelle puissent répondre à ce genre, pour tout identifier, aussi bien le tourisme que l'industrie, je sais que je l'ai dit, on est au carrefour d'une autoroute, on peut amener des belles choses. Donc bon, il faut le garder à l'unification de chez nous. On ne mélange pas tout. Merci beaucoup. C'est très clair. Bon, bah dis donc, le débat est lancé. C'est sympa, pote. Monsieur qui lève la main. Ouais, allez-y. Et j'aimerais aussi, monsieur, et j'aimerais aussi qu'on n'oublie pas les jeunes, on en a eu quelques-uns, et on a beaucoup parlé de la jeunesse. Et après, je me tournerai justement dans les élus dans quelques minutes. Merci beaucoup. Bonsoir à tout le monde. Je suis 100% pour le truc local. Bonne idée. Je m'appelle Harry, je suis hollandais, et j'habite ici depuis un an. Donc je représente peut-être, je ne sais pas s'il y en a d'autres anglais, belges, allemands dans la salle, je représente peut-être un peu les gens, les étrangers, qui viennent sur vos territoires, à Cité des Maisons. Mais je défends un petit peu tout ça, parce qu'on est là vraiment, je connais plein de monde, des gens de crues, des gens aussi des anglais, des anglais, des anglais, etc. Mais on veut vraiment s'intégrer, et je sens ça, de la part où c'était mes amis, on veut s'intégrer dans la région. On est là parce qu'on est tombé amoureux de Dordogne. Pourquoi ? Il n'y a pas de montagne, il n'y a pas de mer, le météo n'est pas forcément plus agréable qu'ailleurs, peut-être, un petit peu, mais non, c'est que ici, la Dordogne a quelque chose, des terres gros noirs. Donc, si nous, on est tombé amoureux de cette région-là, pourquoi on n'arrive pas à faire venir plus de médecins, plus de jeunes et de moins jeunes pour renforcer les équipes des artisans qui sont formidables. J'ai trois artisans qui ont retenu la même maison, mais c'est des gens adorables, formidables, très, très, très compétents. Mais ils sont tous, tous, ils disent tous la même chose. On n'a plus de jeunes qui veulent travailler pour nous. Où sont les jeunes ? Donc, c'est une compétition pour vous, pour les allus. C'est une sacrée chanac. Il faut être plus fort que tous les autres arrivants. Il faut inventer, il faut penser sur les méthodes. Comment on peut vers venir les médecins, les jeunes, les moins jeunes qui veulent travailler ? C'est formidable métier des artisans. Donc voilà. — Et comment, à votre avis, quels sont les atouts pour les attirer ou qu'est-ce qui manque ? Ça va vous choisir la question, mais c'est quoi les atouts pour les attirer et ce qui manque ? — Je pense que vous trouvez le moyen de... Tout passe par la mobilité. Je pense que c'est vous, monsieur, qui parlez de ça. Le jeune ou le moins jeune a peut-être l'impression qu'une zone rurale, comme la Dordogne, mais ça peut être la creuse de l'autre, est une zone morte. Il n'y a pas de transport public. Il n'y a pas forcément de cinéma. Enfin, il n'y a pas tout ça. Donc il faut essayer de les convaincre et de les montrer que la vie ici est formidable. Et je suis... Je ne sais pas. Comme dit, il n'y a pas de montagne, il n'y a pas de mer, pas de météo extraordinaire, pas plus qu'ailleurs. Pourtant, on est là. On choisit cette région parce que cette région a quelque chose. Donc il suffit de convaincre d'autres gens parce qu'on a besoin d'importer les gens. Merci à tous. Il est 19h42. On continue. Merci beaucoup. Je fais encore deux fois d'intervention et après, je vais me tourner auprès. Allez-y. De toute façon, on n'oublie pas ce monsieur devant. Bonjour, messieurs dames. Bonjour, messieurs les élus. François Mathieu, je suis un ancien élu. Je voudrais répondre à monsieur Hégé, que je connais. Je voudrais aussi répondre à madame. Vous parlez de difficultés pour recruter du personnel saisonnier lors de l'intérieur de l'estimale. Je pense, moi, personnellement, que ça va aussi passer par une revalorisation des salaires. C'est souvent des gens qui travaillent dans le tourisme, qui sont des acteurs précaires et qui ont des soucis de salaires. Et vous avez entièrement raison. Je pense qu'il y a aussi un problème au niveau de l'habitat. Il y a énormément de gens qui aimeraient travailler chez un artisan, chez un tourisme, qui malheureusement ne peuvent pas se loger et ne trouvent pas à se loger. C'est une grande difficulté. Moi-même, je connais ma factrice qui cherche un logement depuis des mois et des mois et qui est obligée de faire 40 kilomètres de tourner à travailler à la poste aux désirs. Voilà. Elle cherche un logement dans le pays et elle n'y arrive pas. Et pour reprendre un petit peu en introduction à ce que disait monsieur le maire de Sarban, il y a aussi un problème de mobilité sur mon territoire. Moi, j'aimerais connaître un petit peu l'envie des élus sur le ferroviaire à Dordogne. Nous avons une ligne historique à Gênes-Périgueux qui est pratiquement comme maintenant. J'ai attendu dire que Brive-Périgueux allait être un petit peu rénové. Nous avons un véritable souci de mobilité. Voilà ce que je veux dire. Mais par contre, c'est le territoire aussi qui est le terre d'accueil. Ça, il ne faut pas oublier. Merci. De par l'histoire, ça a toujours été le territoire le terre d'accueil. Et je pense que nous avons encore de mêmes années à vivre et que le Périgueux n'est pas perdu. Voilà ce que je veux dire. Merci. Alors, ça tombe bien. Un, on est tout là-haut et on va aller voir la jeunesse du Périgueux et après le choix de s'exprimer parce que, ici, ce ne sont pas des chaises, ce sont des êtres humains. On a besoin de vous écouter. Bonsoir à tous. Bonsoir. Moi, je suis Servanet Rouge, je suis en train, je suis ingénieur chercheur de formation et je suis en train de monter avec ma collègue Moïa Le Moine, un tiers-lieu assentamment de colis. On n'est pas là pour faire la pub et je vais essayer de faire court parce qu'il y a beaucoup de choses à discuter. Mais, moi, une des problématiques qui m'intéresse, c'est l'énergie et notamment comment développer les énergies renouvelables et, en tout cas, le débat énergétique au niveau du territoire en coopération avec les entreprises locales, les élus et les citoyens. Ça, je pense que c'est un point qui a commencé à être développé mais qui mériterait d'être bien approfondi. Vous dites que le développement énergétique, ça doit être une question du citoyen, de l'élu et des entreprises. Pourquoi c'est plus réacteur ? Pourquoi, selon vous, ça doit être à la fois le rôle des habitants comme vous et moi que des élus que des entreprises ? Les entreprises sont les investisseurs. Les élus, ils sont censés représenter la population et la population recadre un petit peu ce que les élus sont censés faire. Donc, c'est-à-dire qu'on voit souvent ici le débat typiquement sur les énergies renouvelables, l'implantation d'éoliennes, de panneaux solaires, oui, mais sur des vallées qui sont très très belles avec l'extraction des paysages, etc. Et pour moi, cette dualité, elle n'est pas censée être présentée comme un challenge et un défi insurmontable à l'avènement des nouvelles énergies. Pour moi, les deux sont combinables. Et il faut arriver à trouver des moyens pour que les habitants puissent s'exprimer sans freiner ce développement-là. Donc, on peut trouver des solutions si on se met tous autour de la table, vous êtes en train de dire ? Ben, on ne peut pas forcément tous. Il suffit d'avoir des acteurs cruciaux autour de la table. Et oui, je pense que c'est tout à fait possible. Et pourquoi c'est particulièrement important pour ici ? Ben, nous, il y a très très peu de centrales nucléaires. Il faut savoir que la majorité de l'énergie électrique vient des centrales nucléaires. On n'en a pas autour d'ici. C'est-à-dire qu'on est complètement dépendant des centrales autour de Bordeaux, Toulouse, etc. Et donc, du coup, on a besoin d'une production... Enfin, à mon avis, on a besoin d'une production locale. On a une exploitation forestière qui est énorme, qui viserait à être beaucoup plus... beaucoup mieux gérée au niveau du territoire. Parce qu'actuellement, on a plein de petits propriétaires de bois. Et donc, du coup, il y a des associations comme Coeur de Forêt, par exemple, qui visent à essayer de créer une synergie autour de la gestion forestière sur tout le département. pour ne pas faire de l'électricité biomasse, de la co-génération. Enfin, il y a plein de choses à faire là-dessus. C'était juste un point, quoi. Mais il y en a des centaines, donc... — Ben, vous reprenez la parole tout à l'heure, d'accord ? C'est parfait. Merci beaucoup. Donc, écologie, pensée à l'énergie, on ne vous dit pas ce monsieur. Et ensuite, je vais inviter Jean-Marie Lama, vice-président de la communauté commune de l'Union des Franches-Amazons, ainsi que Patrick, qui est le président de la communauté commune de l'Union des Franches-Amazons. Bonsoir. Je me présente. Je m'appelle Frédéric. Je m'appelle Frédéric. Je m'appelle Frédéric. Je m'appelle Frédéric. Où FORED avec tout l'Union des Franches-Amazons groupe n'est pas vraiment Je m'appelle Frédéric. Je m'appelleurpaud pública, Je m'appelle Frédéric. Je m'appelle Frédéric. Tu m'appelle Frédéric. J'ai entendu parler de l'emploi. Notre association, on recrute et on fait des CDI et on embauche des jeunes, français, étrangers. Les CDI, même saisonniers, on pourrait l'imaginer, fédéliser un salarié à revenir l'année suivante en payant aussi mieux, mais aussi avec peut-être un texte et des lois qui évoluent autour de cette notion de CDI saisonniers, pourrait permettre de garder la jeunesse dans le périgord. La jeunesse, c'est notre richesse. Si on n'est pas capable de les garder avec un logement, un emploi stable avec lequel ils puissent investir, rénever des maisons, faire un foyer, aller mettre leurs enfants à l'école, alors dans dix ans, on aura un périgord avec des retraités bien âgés, des paysans bien seuls et on aura quand même doublé quelque chose. Alors, la mobilité, bien sûr, il faut y penser, mais c'est très coûteux en termes d'investissement et peut-être que l'on peut passer par des solutions plus agiles, plus souples, plus flexibles, comme on l'a entendu avec cette idée de tiers-lieu qui facilite le développement d'une certaine citoyenneté, avec une culture qui fait rester les gens ici, avec une offre culturelle plus simple, plus proche des gens et plus qualitative. Et souvent, le dernier point, vous avez commencé en disant, il faut développer ce territoire, et c'est un peu le but, c'est un peu le but, tout le monde dit qu'il faut le développer, je ne sais pas qu'il faut pas qu'il faut. Je vous en comprends mal. Alors, c'est sûrement le masque. Vous avez dit au tout début, il faut développer ce territoire en tenant compte de l'écologie, et vous avez nommé le tourisme, l'économie, vous pensez que ce territoire, il a les atouts de faire un tournoi ? C'est évidemment un atout du territoire. Le territoire est connu parce qu'il a un potentiel naturel qui s'est réservé des gentillisières. Les gens qui viennent dans les campings, le premier tourisme, le plus simple, ils viennent parce que c'est beau, parce qu'il y a la rivière, parce qu'il y a des arbres, parce qu'il y a des paysans qui cultivent la terre, parce qu'il y a des bêtes qui se voient, parce qu'il y a une nourriture qui est remarquable. Et un savoir-faire. Et des gens d'ici. Bon, ça c'est évident. Maintenant, il faut savoir entretenir tout cela. Il faut savoir éviter de polluer. Il faut savoir encourager les comportements citoyens. Moi, je relève, je suis très, très positif. Puisqu'il y a 12 ans, quand on a créé La Recyclerie, on avait très peu de gens qui amelaient des choses chez nous. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui viennent. On ouvre un autre bâtiment, d'ailleurs, à Carcin, parce qu'il faut recevoir de plus en plus de dons spontanés. Ça veut dire que la mentalité des gens, elle évolue dans le bon sens. Ça veut dire qu'ils sont aussi assez sollicités par les médias à tous niveaux. Cette mentalité, il faut aller plus loin. On peut récupérer les cartons, transformer les cartons sur place. On peut récupérer le plastique, transformer le plastique sur place. Il nous faut des ingénieurs, des jeunes qui viennent et qui lancent des processus. Et on peut le faire ici, mais ailleurs. Localement, nous avons les moyens de le faire. Nous avons assez de matières premières pour pouvoir développer ces filets. Merci beaucoup. Je vais inviter à nous rejoindre, le président, le vice-président de la communauté commune de Donneville-Franche, ainsi que le vice-président de la communauté commune de Pays-de-Frin-Longres. Bien entendu, c'est parfait. Alors, l'objectif n'est pas de vous être conclusif, parce qu'on va encore repartir en salle. Et en plus, on va aussi vous présenter les premiers enseignements du CRTE. Mais simplement d'avoir votre regard, votre ressenti des enjeux qui sortent ce soir. D'avoir un peu votre ressenti en tant qu'élu. Est-ce qu'on peut ramener des micros, s'il vous plaît ? Parce que je ne peux pas poser le lien. Oui, donc, le ressenti, en voyant les images, en revoyant, puisqu'on avait lu une version plus longue et la version maintenant plus condensée, ce qui en ressort, c'est une qualité des paysages, une qualité de vie, un bien-être, ressenti général par les habitants. Mais, avec des mais, les mais, c'est les problèmes de déplacement, la santé, le fait qu'il manque des services publics aussi, qu'il manque du logement. Donc, tous ces problèmes-là, c'est des problèmes sur lesquels, effectivement, on n'a pas toujours les moyens de répondre, de changer les choses. Mais on se bat quand même au quotidien pour maintenir tous ces services, pour trouver des médecins, pour faire venir des services nouveaux aussi pour la population, pour la jeunesse jusqu'au grand âge, de manière à ce qu'on aide toute notre population à bien vivre sur notre territoire. Après, je vais vous dire que parfois, les élus, on sort à des difficultés sur ma commune, la communauté de communes a un projet dans les bâtiments de l'ancienne maison de retraite, puisqu'on a construit une nouvelle maison de retraite, de 20 logements, 20 logements pour des jeunes, des jeunes du Sarladé, pour qu'ils puissent venir s'installer, des T2 et T3 qui vont être loués à moins de 300 euros par mois, c'est-à-dire vraiment un service à la population jeune du territoire, et aussi même aux plus âgés, puisque ce serait intergénérationnel, le chantier prend un retard fou, parce que les hirondelles ont choisi de venir nicher les lacs. Alors, je suis tout à fait proche de ces charmantes hirondelles, mais on leur demanderait de temps en temps, si elles pouvaient s'écarter un petit peu juste de ce projet-là, parce qu'il est important aussi pour notre population. Je n'ai pas dit par là que la défense de notre territoire, on fait aussi beaucoup de choses. On est, par exemple, sur notre territoire, partenaire de Projet Life avec l'Europe, pour sauver et renaturer les bras morts de la rivière Dordogne. On va dépenser globalement plus de 9 millions d'euros pour ce projet-là. Donc aussi, on porte ça parce qu'on sait que ce territoire, on y est attaché. Notre rivière, c'est notre bien commun, notre bien collectif, nos deux rivières d'ailleurs. La Dordogne et la Vézère. Et ça, c'est ressorti aussi dans l'appréciation des habitants. Et nous, élus, on a aussi effectivement en charge ce beau patrimoine et on y veille aussi. Mais de temps en temps, on trouve qu'on pousse le bouchon un peu loin quand on retarde aussi des travaux qui sont de première importance sur le territoire. — D'accord. Merci beaucoup. Donc à votre tour, là, vous l'avez déjà. Alors je reprécie la question. Qu'est-ce qui vous inspire de devoir ensuite plancher ou continuer le CRTE ? Qu'est-ce qui vous inspire dans ce que vous entendez ce soir ? — Alors ce que j'ai entendu, si je ne veux pas remaner à ce que j'ai dit, Patrick, il y a aussi un soir de participation. Ça, j'ai entendu un petit peu aussi. Mais je veux dire quand même que c'est important que les acteurs du territoire s'associent. Je pense qu'il ne faut pas... Je pense que, par exemple, sur une petite commune, nous avons mis en place un projet de territoire, des ateliers participatifs. On a mis en place un projet. Au pays, il faut savoir qu'il existe une association qui est adossée au pays, un conseil de développement. C'est une association qui a des difficultés. C'est là où on a besoin de bénévolat, de personnes qui sont enregistres. Ça existe. On va avoir ce que disait Jean-Claude Péretti tout à l'heure. La mise en place de crédit européen, le leader, demandera une participation citoyenne. C'est important. Je crois que ce que j'ai retenu ce soir, c'est le point d'intérêt. Le logement. Alors aussi, le pays, il faut quand même dire que ce pays, puisqu'on y participe à une petite commune, vos préoccupations, on les a au quotidien. Cette après-midi, par exemple, avec nos collègues, le président, on a travaillé, on a travaillé sur nos résidences habitables jeunes et on a réussi à mettre dans le temps l'on forcelle sur ce territoire. Ensuite, on a travaillé sur nos plateformes de métiers pour essayer d'accompagner les jeunes sur la formation du maçonnerie, qui... Donc on essaie de travailler là-dessus, mais c'est surtout le problème qui m'envoie le plus prégnant pour nos territoires, c'est le logement. Vous l'avez dit tous, le logement aujourd'hui, ça n'arrive pas à trouver une solution collective. Alors les élus, on peut faire, mais on ne peut pas faire tout. On ne peut pas tout faire. On demande commune à ces trois logements, on peut en faire plus. Alors qu'à un moment donné, il faut qu'il y ait le citoyen, le public, le privé, mettre à disposition des logements. Parce qu'aujourd'hui, en emploi, s'il n'y a pas de logements, il n'y a pas de logements. Par contre, je suis très... Moi, pour ceux qui me connaissent, moi, la bonne doctrine, j'ai aujourd'hui des produits des hommes du territoire. On a une chance énorme. Parce qu'on utilise... On va parler tout à l'heure de trucs. On a des produits, la noix, la châtaigne, on les a valorisés. Mais encore, comme le Pays basque, on ne valorise pas le canon. D'accord. Et encore, je pense, avec les entreprises, on a un réseau d'entreprises qui est quand même encore performant. Faut-il qu'encore, autour de cela, on le remet bien. Merci beaucoup. On va continuer. Donc on voit que les sujets que portent les habitants sont également repris par les élus, mais pas que. J'aimerais repartir là en salle, justement, pour continuer à avoir des sujets qui comptent pour vous, pour bien développer ce territoire et faire en sorte que ça inspire les élus. Et je tiens à préciser aussi que, excusez-moi, il est 20h. Donc on va se dire encore 10 minutes et après, vous aurez la présentation du projet territoire. Comment ? Elles vont parler dans un deuxième temps. On a deux salles de discussion, et donc c'est pour ça que je disais 10 minutes. Donc j'ai des salles de 10 minutes. Je voulais juste parler de la culture, parce que dans le reportage, il était en question de culture, on était dans la culture, etc. Je suis responsable d'une antenne du conservatoire départemental de la Dordogne. Voilà le projet qui amène la culture au plus près des gens. Et ça, c'est un projet départemental. Et localement, on est bien desservis de ce côté-là. On a des antennes à serre-là, on a des antennes sur le guide. Mais madame disait, et pas que madame, dans le film, il est dit qu'ici, il y a un fort patrimoine culturel et sûrement des initiatives, mais qu'elles sont souvent payantes. Et que quand on a trois enfants, quand on a huit, la campagne, c'est peut-être un peu plus compliqué. C'est compliqué d'ailleurs, quand je suis en France, de profiter de cette vague culturelle. Donc qu'est-ce que vous répondez justement à ça, à ce besoin aussi de développer des animations culturelles, peu chères ou pas chères, pour que tout le monde en profite ? Alors déjà, nous, nos concerts, ils sont gratuits, parce que c'est des enfants qui jouent, donc déjà, les concerts, si vous voulez écouter, c'est d'accord, c'est des enfants, il y a des enfants, des grands-enfants qui jouent très très bien et c'est gratuit. Donc déjà, après, au niveau des familles, toutes les personnes qui sont adressables, c'est 10 euros par an. Et ça, c'est grâce au département. Après, on fait fonctionner le quotient familial, donc c'est en fonction du revenu des familles qu'on a juste nos tarifs. Donc je pense que là, on fait quand même des choses abordables pour le public, de ce côté-là. Mais là, je voulais juste aussi parler de... parce qu'on voit beaucoup de gens au conservatoire arriver de l'extérieur, et notamment ces dernières années. Et là, je pense à une personne qui a une trentaine d'années, qui s'appelle Aïsoun, elle est d'origine taïwanaise, et puis elle a fait la clarinette, donc elle a l'intérêt à Borez. Je ne sais pas trop pourquoi elle a l'intérêt à Borez, je pense que ce qui attire les gens, c'est la beauté du paysage, c'est la qualité de vie. Puis après, on s'installe, on prend ses valises, et puis on s'enseigne à voir Taïwan. Elle a Borez, et elle a trouvé quand même la possibilité de prendre des cours de clarinette, donc elle était ravie, des cours de piano à Sargent aussi. Et puis, ils se sont dit, avec son mari, on va conspecter un petit peu ici pour s'installer, on va se poser. Et il se trouve qu'elle n'a pas trouvé de terrain, les terrains sont très chers, elle voulait faire une maison en terre-palais, et elle a pas trouvé de terrain, donc elle s'en va à Lucidens. On reste en Bordeaux, mais elle a trouvé un terrain Lucidens, et elle repart du Périgord-Noir. Voilà. Et c'est vrai que pour des gens qui veulent s'installer, alors se loger en locatif, c'est pas évident, parce qu'il n'y a pas assez d'offres, mais aussi s'installer, acheter, c'est hors de tri, il faut avoir des salaires miroirs, pour pouvoir s'installer en Dordogne, et acheter un bien, notamment sur le Périgord-Noir. Ailleurs, c'est pas forcément le cas, donc je sais pas s'il y a moyen de faire quelque chose pour ça, mais il faut garder les leurs, pour pouvoir s'installer en Dordogne. D'accord, voilà. Ok, merci beaucoup. On continue, donc on a bien compris pour le logement, et ça, je crois que c'est assez largement partagé, s'il y en a qui ont des idées, n'hésitez pas à le développer. Mais dans le film, on a aussi entendu, déjà il y a la question de quel développement économique pour ce territoire, entre tourisme, industrie, artisanat, patrimoine gastronomique, il y a aussi la question de l'attractivité par les réseaux routiers, vélos, mobilité, donc on a vraiment envie de prendre un certain nombre d'idées et d'attention, donc n'hésitez pas, si vous avez ces sujets-là, à les porter, à faire porter votre voix. Madame, on va essayer ? Allez, hop, on y va. Louvez-vous, s'il vous plaît. Comment voyez-vous le développement de ce territoire ? Sur quoi ça doit se spandamiser ? Alors, je me permettais juste d'intervenir pour rebondir notamment sur ce qu'a dit David. Concernant notamment le développement culturel, on est ici au pôle d'interprétation de la préhistoire, donc on est certain d'être membre de l'équipe, et c'est vrai qu'on propose quand même une programmation qui se veut assez riche et armée, et gratuite majoritairement avec un certain nombre d'initiatives, je pense aussi à l'échelle nationale, comme vous mentionnez, les journées nationales du patrimoine, de l'architecture, de l'archéologie, et c'est vrai qu'il y a des acteurs locaux qui s'investissent pour mettre en place des animations tout au long de l'année, qui sont de temps en temps, comme mon pôle, gratuites, mais également il y a des initiatives comme le PasseCulture qui sont proposées, qui peuvent être adoptées par certaines institutions et qui permettent en fait aux jeunes de bénéficier, donc ça a été élargi, là au départ c'était que pour les jeunes de 18 ans, aujourd'hui il y a la volonté d'élargir cet accès à ce chèque-là pour une tranche d'âge plus large, et qui permet en fait de bénéficier de 500€ pour participer sur toute l'année à des activités. Donc si je comprends bien, en fait, il y a des actions sur ce territoire, vous êtes deux, vous êtes levé pour le moment, mais haut, et pour autant, c'est pas connu, c'est pas... parce qu'elle est essentielle, et puis on l'a aussi entendue, donc voilà, c'est à valeur justement de questionner, parfois il y a un décalage aussi entre ce qui est fait et ce qui est là. Comment vous expliquez ça ou comment on peut dépasser ce décalage ? Je pense qu'il y a vraiment des enjeux en termes de communication qui sont primordiaux, tout à l'heure que je suis aussi la chargée de communication de la communauté de commune Vallée de l'Homme, et c'est vrai que c'est des enjeux qui se recoupent à la fois, nous bien entendu, secteur culturel, mais également sur plein d'autres thématiques qui ont pu être abordées, comme la mobilité, comme la dimension sociale, et je pense qu'il y a vraiment des enjeux à ce niveau-là en termes de communication, pour sensibiliser les habitants, arriver à faire passer des messages à différents canaux. On parle souvent de la communication digitale, mais je pense qu'on n'est pas forcément sur ce territoire, en tout cas toujours en cohérence quand on cherche à développer cet axe-là de stratégie de communication, et je pense qu'il y a vraiment des enjeux et de beaux projets à valoriser et à porter sur notre territoire. Merci beaucoup, vous avez bien fait d'intervenir, enfin je n'ai pas mis ça comme ça, ça fait deux mains qui se lèvent, trois, et après je me tournerai vers les élus et l'appréhension, c'est un peu. Bonsoir. Justement pour parler de la culture, je pense que c'est effectivement très bien, mais il y a des initiatives qui sont surtout sur Sarlat, Montignac. Moi je suis plutôt dans un territoire où c'est un petit peu plus désert. Heureusement, j'ai créé une association pour faire venir justement la culture, la musique, dans les petits villages, donc ce n'est pas les gens qui viennent là-nous, c'est nous qui avons vers eux. Et je dois dire que ça a beaucoup de succès. Le gros problème, je trouve, c'est que justement il n'y a pas assez de communication entre les communautés de communes. Moi j'essaye de faire des collaborations pour faire venir, pas seulement dans mon territoire, mais toute la Dordogne, et ça c'est assez compliqué. Et grâce à la communauté de communes qui nous soutient, on arrive à faire des choses. Ils sont à nous soutenir, je vous remercie, justement. Je sais que vous, vous faites des choses, parce qu'on est vraiment nous, on n'a pas grand-chose. Je garantis que c'est très loin. Si on doit faire à chaque fois 45 minutes de trajet pour aller quelque part, c'est très compliqué. Moi je pense que ce qui est très important, c'est de faire des choses aussi en saison. Comme vous dites madame, moi je ne fais rien en été. Je fais des choses qu'en saison pour justement les gens qui habitent ici. Je pense que ça c'est le plus important. Et le public est là, parce que le public a soif d'aller voir ce qui se passe. Il y a effectivement des médiathèques qui se créent petit à petit. Malheureusement, très souvent, il n'y a pas de collaboration entre les gens. Et ça, c'est un problème, cette communication et la collaboration entre les gens et entre les différentes communautés de communes. Parce que très souvent, en fait, on est juste à côté, mais c'est un fonctionnement différent et on n'arrive pas forcément à travailler ensemble. On a fait des choses justement avec Montignac, parce que c'était vraiment une volonté qu'on est allé chercher l'argent, qu'on est allé chercher les gens, et ça fonctionne. Donc, il faut plus se parler, plus travailler ensemble dans les acteurs qui travaillent dans le même secteur. Et puis, pour revenir sur le logement, je suis tout à fait d'accord. Moi, j'ai dû trouver aussi un logement. Je vous expliquerai après un jour, si ça vous intéresse. Bien sûr, il y a le cocktail après, donc on pourra continuer à discuter. Mais en effet, on va essayer de raccourcir les crises de parole. Mais merci à vous de dire qu'il faut travailler en commun. On continue. Bonjour, je m'appelle Thierry. Je suis responsable du village historique du Périgleur Noir à Salignac. Pour répondre à Madame, ce village est gratuit. On a ouvert tout l'été, donc de juin à septembre. Et malheureusement, on s'est fait un petit peu... On va falloir passer les cartes de visite, là, tout à l'heure. On va falloir ramener les flyers. Le problème, c'est qu'on ne sait pas si on va continuer à ouvrir, parce qu'on s'est fait un petit peu avoir. On était partis sur du tourisme social, donc gratuité pour tous. Et je me suis dit, enfin, on s'est dit avec le conseil de l'administration, super gratuité, c'est du patrimoine. On va demander des subventions, on va les avoir, et on va pouvoir avoir un emploi. Donc, on était partis là-dessus. Malheureusement, on communique en février avec tous les offices de tourisme. Et on a eu la réponse de la région pour les subventions, pardon, au mois de mai. Et la réponse était négative. C'est-à-dire qu'on a eu zéro subvention de la région, zéro subvention du département. La seule subvention qu'on a eue, je le remercie qu'il est là, c'est le président du pays fait le nom. On a eu 2 000 euros. Voilà. de pouvoir monter un enclos pour nos animaux. Ce sont aussi des animaux, il faut les nourrir. Voilà. Et c'est tout ce qu'on a eu. D'accord. Voilà. Donc, pour dire, cette année, on ne sait pas si on va réouvrir, parce que du coup, on a bouffé le budget de l'association. Voilà. Et on ne sait pas si on va réouvrir. En tout cas, mon emploi est tombé à l'eau, puisqu'il aurait fallu que je reprenne dès maintenant, enfin, dès le mois de mars, un emploi. Enfin, mon emploi. Et ça ne sera pas possible. Vous ne pourrez pas attendre le mois de juin. Donc, du coup, voilà. Vous allez choisir le casquette. Je vais faire autre chose. Vous pourrez peut-être en parler après. Voilà. Merci d'avoir témoigné. Il est 20h10. Je vais inviter le président de la communauté de commune de Valais-de-Dandonne-Fourgues à le rejoindre. Ainsi que le président de la communauté de commune de Thérassonnet-Ténon. Voilà. Au tout temps. Excusez-moi si j'écorche avec le masque. Ce n'est pas évident d'articuler. Voilà. Tout à l'heure. Je plaisante. Je plaisante. Venez, venez. C'était pour vous faire une pinte. Vous l'aviez fait juste avant. Rien au Smart dans une réunion, non ? On va peut-être commencer. Ah ! Ne vous battez pas. Vous dites que parlons plus que moi. Rapidement, par contre, parce qu'on a dit qu'on allait tenir les 20h30. Donc voilà. Est-ce que ça vous inspire justement ? Vous nous avez accueillis. Alors, ce film est très intéressant. Il recense un certain nombre de pages de vie des uns et des autres. de ressentis des uns et des autres. C'est très intéressant puisque les élus, on ne peut pas faire un programme s'ils ne correspondent pas aux assidérations des uns et des autres. Alors après, notre société est complexe et nous sommes tous complexes. Et accumuler des pages de vie, des ressentis, ça ne fait pas pour autant un programme. Donc voilà toute la difficulté pour les élus à partir de ce que vous avez dit qui est très intéressant. Comment on fait un programme général ? C'est le premier point. Le deuxième point, c'est la communication. Ça a été dit juste avant. Mais la communication dans les deux sens. Nous, il faut qu'on nous écoute. Il faut que la communication soit descendante. Et puis nous, il faut qu'on communique. Marina Pommier a tout à l'heure parlé de la culture. Alors, je peux vous parler du territoire, plus je connais le mien, qui est assez grand. C'est 37 communes, c'est Terrason, c'est Tenon, c'est Hautefort. On a quatre associations culturelles sur le territoire qui animent l'ensemble du territoire. Donc, le monde dans mon village en est une. Il y a Pacte qui fait des concerts de haut niveau sur l'ensemble. On était à votre concert où il y avait 200 personnes, avec un guitariste chanteur brésilien de très haut niveau. Et vous continuez la semaine prochaine, en ferrant maintenant, avec aussi des artistes de haut niveau. On a une association qui s'appelle Itinérance, qui couvre tout l'ensemble de l'est de notre communauté commune et qui regroupe 7-8 communes. que tout ceci est accompagné financièrement par, certes, la communauté de communes, mais aussi le département, qui, dans des conventions culturelles, apporte, monsieur le vice-président du département, à chaque fois que vous donnez, par exemple, 1000 euros, eh bien, les mairies ou la communauté de communes pour accompagner la même somme. Et ça fait des années que ça dure et on anime de cette façon notre territoire. Alors, ce n'est pas assez connu, parce que c'est... Les services à la population, que vous avez dit, on a tous, et le président de la République actuelle, il a des a labellisés, et ça s'appelle les Maisons Macron. Ça fait 20 ans que sur Tonon, j'ai été maire pendant 40 ans, il y a une maison des services publics où on retrouve toutes les administrations qui fonctionnent. Aujourd'hui, elles sont labellisées sur l'ensemble du territoire. On a été une des premières, il y en a une 4-5 au début. Aujourd'hui, on va plus loin. On est en train de créer des maisons de services publics itinérantes. Ça répond à vos demandes. On a acheté un camping-car. Et dans ce camping-car, il y aura des professionnels d'administration qui iront dans chaque village. On essaie de répondre à vos demandes, et qui sont nos demandes, qui sont les demandes légitimes dans notre territoire. Et certainement, on ne communique pas assez. Et les quatre axes qui ont été choisis... Alors, il y en a certains qui ne ressortent pas trop. Les quatre axes, eux ? Alors, les quatre axes que l'on a demandé à réfléchir pour élaborer le contrat de relance, s'est développé, et ça a été dit, mais pour moins pressé, l'économie productive. On a perdu énormément d'emplois sur ce bassin. Alors, le terrain s'en est peut-être un peu plus sensible sur le bassin industriel. On s'est battus pour garder les papétries de Condor. C'était 1300 emplois à un certain moment. C'était 450. Ça aurait pu être zéro. On a installé une entreprise en ce moment de 80 000 emplois. Il faut qu'il y ait un côté. Donc, l'économie productive, c'est fondamental. S'il n'y a pas d'emplois, il n'y aura pas de famille, il n'y aura pas d'enfants, et on perd 600 gamins par an dans nos écoles en Gordogne. Après, il y a toute l'économie résidentielle. C'est un autre axe. Et on arrive sur l'habitat, où il faut qu'on accompagne la rénovation, l'accessibilité, l'énergie des apparts. Après, il y a un peu d'humilité et la formation. On est en train de faire, au niveau du pays, un hub. C'est un mot anglais que vous n'aurez pas aimé. Il y a une lichée unique. On va mettre à côté les centres de formation, les élus, les entreprises. Terre d'industrie, ça a été dit tout à l'heure par Jean-Jacques. Pour la première fois, il y a des binômes qui ont été formés entre un chef d'entreprise et un élu sur l'ensemble de ce territoire. On voit un certain nombre de choses que, peut-être, on n'est pas bon et qui ne marchent peut-être pas assez ou qui ne communiquent pas assez, mais ça existe. Voilà. Donc, merci de vous faire remonter un peu toutes ces demandes. Mais à partir de notre diversité, il faut faire un programme qui est un programme de développement pour l'ensemble. Merci beaucoup. Et c'est bien l'objet de ce soir. Et merci de l'avoir rappelé. On continue, justement, en complément. Qu'est-ce que ça vous inspire en tant que élu ? Merci. Et justement, je tiens à vous préciser qu'on va vous présenter dans les grandes lignes. Vous avez commencé à en parler, hein. Mais dans les grandes lignes des éléments du CRTE, ça va être présenté dans quelques minutes. Merci beaucoup. Alors, mon territoire, c'est Communauté de communes, Vallée d'Ordonne, Forêt-Bécède, les villages de Saint-Cypréguin et de Belle-Veste, pour ceux qui ne situeraient pas. Donc, parler le dernier, quand tout a été dit, c'est assez facile. Ceci dit, tous ces sujets-là, on les a abordés effectivement. On parle d'habitants, on parle de mobilité, on parle de transition écologique. Alors, est-ce que, justement, la transition et la relance ? Ce sont deux mots qui doivent s'entrechoquer. Et que, justement, de Torto-Araque jusqu'à Loupéjac, les problèmes ne sont pas toujours identiques, même si, collectivement, on a toujours travaillé depuis plusieurs années, dans le cadre du Périgord noir, sur tous ces sujets-là, la santé, l'habitat, peut-être pas la culture. Effectivement, ça, c'est peut-être le parent pauvre que l'on peut rencontrer sur nos territoires, encore plus à certaines échelles de communautés, comme celle qui est la nôtre. Donc, voilà, moi, j'ai pas... Tout a été dit. Les gens qui se sont exprimés, se sont exprimés avec ce qu'ils avaient à dire, avec ce qu'ils avaient sur le cœur. Je pense que ça pourrait durer des heures, à mon avis. Mais, en tout cas... En fait, les sujets, là, que vous avez entendus ce soir, c'est ceux sur lesquels vous travaillez. Et qu'en même temps, vous notez, si je sais combien, la culture qui pourrait être épargée, donc, finalement... La culture où les nouvelles... Voilà, oui, bien sûr, qui sont au cœur de nos interrogations de demain. Oui, ça, c'est certain. Même si vous l'avez. On comprend. On comprend. On comprend. La désertification médicale, il n'y a pas qu'en dehors de rien. Il y a les problèmes de médecins. Les problèmes d'employabilité et de formation, c'est... On comprend. Ça, c'est vrai. Super. Et je vois qu'il y a la soupe qui est là, donc... On est avec moi. Alors, moi, j'ai entendu une question, c'est comment on concilie la transition écologique avec l'économie, et que le développement économique, parfois... Peut-être qu'on pourrait le croiser. Il est 20h19. Il est 20h19. Il est très rapide. Alors, vous appelez Julia Laurence. Vous êtes directrice au... Je vous laisse vous présenter, justement. Très bien. Bonsoir à tous. Je suis Julia Laurence. Je suis la directrice du Pays du Périgord noir. Ça fait bientôt 15 ans que je travaille pour le pays et donc pour ces six communautés de communes. Donc, le pays, c'est une structure que souvent les habitants connaissent peu. On est une structure supra-intercommunale. On travaille directement avec les acteurs publics, les acteurs privés, les représentants socio-professionnels du territoire. Tout à l'heure, on a parlé... Jean-Marie Laval, qui est très ordinaire de l'association, a fait part aussi du Conseil de développement. Donc, le Conseil de développement, c'est l'instance au sein du pays où peut être représentée la société civile. Donc, c'est important de le savoir parce que dans cette structure associative, on a quand même beaucoup de souplesse pour la représentation des acteurs de l'ensemble du territoire. Le CRTE, le contrat de relance et de transition écologique, c'est un contrat qui est signé entre l'État et les collectivités locales. Ce qui a été demandé au pays, en fait, c'est un peu de coordonner les travaux des collectivités sur ce grand territoire qui est l'arrondissement de Sarla et donc le périmètre des six communiqués de communes. Parce que, comme le disait M. Jean-Jacques de Périté en introduction, on a l'habitude de travailler ensemble. On travaille ensemble sur des contrats de territoire avec la région. On travaille ensemble sur des programmes européens leaders. On travaille ensemble sur une démarche SCOT qui est amorcée. Donc là, c'est un document d'urbanisme aussi suprême intercommunal qui a pour but de sécuriser les plans locaux d'urbanisme par rapport aux documents supérieurs. Je vais essayer de ne pas embrouiller tout le monde. Voilà. Donc on est quand même dans une démarche où on a un travail avec une volonté de faire émerger des axes stratégiques dans lesquels l'ensemble du territoire puisse se reconnaître. Donc c'est vraiment le but de la vision partagée qui est retrouvée ici dans le CRTE. Le but, c'est pas d'avoir un consensus parce qu'en effet, les problématiques sur l'ensemble du territoire ne sont pas forcément les mêmes. Que ce consensus, personne ne s'y retrouverait forcément. Et vraiment d'avoir cette vision partagée. Donc c'est des choses qu'on retrouve dans le film à travers la parole des habitants. Et nous, en fait, le travail avec tous mes collègues des communautés de communes parce qu'après, dans chaque communauté de communes, vous avez des techniciens aussi qui travaillent et nous, on oeuvre collectivement pour essayer de faire avancer les dossiers, d'avoir une certaine transversalité sur l'attractivité du territoire. Monsieur Bousquet a exposé nos quatre axes stratégiques. Le but, c'est vraiment d'avoir un territoire qui soit attractif et à travers ces quatre orientations qu'on puisse se poser l'ensemble des questions du quotidien. Donc, sur le contrat de relance, on a eu tout un travail de diagnostic qui était en fait plus une mise à jour parce qu'on a un travail régulier, en fait, sur les éléments du territoire avec des données qui inquiètent les élus et qui guident l'action au quotidien. C'est quand on voit la population qui baisse, quand on voit la population active qui diminue également, le nombre d'emplois qui diminue. Malheureusement, depuis quelques temps aussi, une baisse de la création d'entreprises sur notre territoire alors que c'était une dynamique plutôt positive jusqu'à présent. C'est des éléments qui posent question. Et donc, pour nos territoires, confronter ces données avec la parole des habitants, c'est très important parce que ça peut aussi nous permettre d'aller plus loin et d'essayer d'avoir une vision un peu plus transversale. Ce soir, vous dites que ça nous permet d'aller plus loin, confronter à la fois la vision et avoir les habitants présents. Est-ce que ce soir, vous le ressentez ? Après, on n'est pas non plus déconnectés. Je disais qu'on était une structure que les habitants connaissaient mal, mais notre structure, elle est composée d'acteurs qui, eux, sont au contact quotidien des habitants à travers des élus ou à travers des acteurs socioprofessionnels qui sont représentés au sein du pays. En revanche, là, vraiment, ce que ça permet, c'est une sorte de formalisation, finalement, à l'occasion du contrat de relance et de transition écologique, d'avoir vraiment cette formalisation de la concertation sur une forme renouvelée, un film de cette manière qu'on n'avait jamais fait avec le travail qui est produit par l'ensemble des acteurs sur le territoire. Merci beaucoup. Eh bien, il est à peu près 20h30. On s'est dit beaucoup de choses ce soir. Vous avez compris qu'il y avait quelques petits éléments qui souhaitent être affinés, ou vous, vous avez envie d'affiner, pour qu'ils repartent, justement, avec des grandes lignes pour ce projet de territoire. Je vais prendre, max, trois interventions. On n'oublie pas ce monsieur, voilà, qui est là, qui attend depuis longtemps. Voilà. Il y avait une autre main qui s'est élevée. On ne vous oubliera pas. Voilà. Trois et quatre. Voilà. C'est vous ? Très bien. Merci. Vous en faites ? Oui, on parlait de vos tarifs au niveau de la culture. Je vais vous faire part de l'expérience. On a réalisé un festival de contes qui se déroule sur tout un mois, endroit de la période touristique. On se regroupe en 18 communes. Donc, c'est des associations, des villages. Et on propose un tarif à 4 euros le spectacle. 10 spectacles, 4 euros. D'accord. Donc, on essaie quand même d'avoir demain le tarif. Je peux vous dire que notre festival, nous sommes en guichet fermé depuis 4 ans. Oui. Merci beaucoup. C'est formidable. On continue. Je voulais dire un dernier point. On concerne l'attractivité du Pérignan. On a aussi une offre touristique très importante. Mais on pourrait aussi faire une offre pour les PME. Parce que la vallée de la Vézère, il y avait tout un passé industriel qui n'est quasiment pas disparu ou presque. Et on pourrait aussi profiter de la qualité de vie du Pérignan pour amener aussi les entreprises ici. Ça serait une idée que je pourrais poser. Parce qu'on fait des salons de tourisme un peu partout en France. Et on pourrait aussi essayer d'amener les entreprises chez nous. Il y aurait de l'emploi et il y aurait de l'entrée de l'ancien. Merci beaucoup. Vous avez bien fait de prendre la parole. Parce qu'en effet, c'est un des enjeux de développement économique. Voilà comment attirer les entreprises. Monsieur, qui a tendu longtemps ? Oui. Alors, à Palais du Marcia, j'ai invité Sura, d'ailleurs, pour un certain temps. Je viens de déménager à l'État Beaumont. Je vais faire un peu l'écho anxieux de la soirée. On a tous effleuré. Bon, on félicite d'avoir tout le monde pour les initiatives et les efforts qui sont faits. Mais est-ce que le réchauffement climatique, c'est pas le sujet principal ? Alors, si on a ça dans l'esprit, on doit adopter nos projets de développement pour rendre nos territoires plus résilients. Il y a un document qui s'appelle le Dordone 2050, à l'initiative du département, qui fait une prospective et qui dit que d'ici 2050, le régime, le taux de la zone aura baissé de 30% au minimum. Que ça va contrarier les canons et kayak, le traitement de l'eau pour la pollution, etc. Et que ça rattrape peut-être les médias d'Internet. Tout ça, je n'ai pas entendu ce soir. Alors, vous êtes là alors ? Alors, il y a d'abord une partie factuelle. Si vous voulez, la température moyenne de la Dordone en 1954, quand je suis né, était de 9 degrés. Aujourd'hui, elle est de 14. Donc, c'est un fait. Ça ne se discute pas. Et on sait que les prévisions des scientifiques nous amènent vers une... Et le report du GIEC nous amène vers une augmentation supplémentaire de 2 à 5 d'ici rapidement. Et comment, selon vous, partout dans ce que vous dites, on peut... Oui. Ça va être dur, je sais. Mais est-ce que vous pensez que ce territoire peut se développer, sachant qu'il a fait tout son tourisme, enfin, une partie de son économie est tournée vers un tourisme dont vous parlez ? Est-ce que c'est possible de se développer tout en veillant à l'environnement, à l'écologie ? Parce que c'est un peu ça le défi, c'est pour ça qu'on est là ce soir. Oui. Mais comme il a été dit précédemment, il y a des choses qui dépendent du local, du département, et des choses qui sont supranationales, voire mondiales. Le réchauffement climatique, ce n'est pas que la dôme. Alors, est-ce qu'on peut agir dessus ? On peut peut-être agir au niveau du logement. Non, moi, je suis surpris que, quand d'autres aèrent Siobug ou Siobug ou d'autres communes, il y a un logement sur deux ou trois qui est inoccupé. Pourquoi ne pas mettre le paquet sur la réhabilitation de l'ancien, qui ne va pas dénaturer nos paysages, qui va entretenir la qualité des bourgs, etc. On peut penser que les municipalités, par exemple, pourraient dégréver de l'impôt faussier les investisseurs pendant 10 ans, par exemple. D'accord. Voilà. Au niveau de l'agriculture, bon ben, c'est la PAC. Nous, on est pour une agriculture paysanne. Oui, mais pour la truffe, pour tout ce que vous voulez, pour maintenir. Il y avait 2 millions et demi d'exploitations agricoles en 1965. Il en reste 400 000 ou 405 années en France. Donc, nous, on est pour conserver une agriculture paysanne, valoriser nos produits, bien sûr, accueillir les touristes, mais il faut quand même avoir dans la tête que l'énergie c'est un problème crucial. On est dopé au pétrole, ce qui pose un problème de la mobilité, évidemment, et qu'on doit peut-être réfléchir, avant de faire la ligne TGV Bordeaux-Toulouse, à rénover et entretenir nos lignes intérieures. Merci beaucoup, monsieur le Président. On va faire des informations, vous allez être un peu plus rapide. Bonjour. Donc, je vais reprendre peut-être un certain nombre d'éléments qui viennent être pris à l'instant, mais en même temps... Ou en réalité ? Et je peux repartir du constat qui a été fait tout à l'heure, c'est-à-dire la difficulté qui est d'établir un programme général. Et je trouve que, effectivement, la réflexion est importante. Il faut arriver à synthétiser un petit peu tout ce qui a été dit aujourd'hui. Et j'espère qu'on le retrouvera, et on le retrouvera certainement, dans le contrat de relance de transition écologique. C'est vraiment important. Donc, le premier élément que je vais prendre en compte, c'est ce qu'a dit Jean-Marie tout à l'heure. C'est important qu'aujourd'hui, le citoyen participe à l'élaboration de ces documents-là. C'est lui qui va vivre un peu ce qui va être décidé. C'est lui qui va profiter, qui va en mettre en avant, qui va en mettre en œuvre, qu'il soit chef d'entreprise, qu'il soit ouvrier, qu'il soit salarié, qu'il soit retraité. Et je pense qu'appeler à ce que les citoyens participent au Conseil de développement, au travers de ce que j'appellerais une démocratie constructrice, et si certains étaient à Sarah il y a peu de temps, ils savent ce que je veux dire, c'est vraiment important. C'est-à-dire donner la parole ce soir, c'est très bien, mais franchement, ça suffit vraiment pas. Il faut que nous tous, que nous tous, on puisse rentrer dans ces conseils de développement pour apporter et enrichir ces travaux-là. Ensuite, le deuxième élément qui me semble important, et je vais le dire rapidement, c'est bien vivre ensemble, c'est le lien social. Je ne sais pas si c'est dans le cadre de la transition écologique ou pas, c'est une vraie question que je pose, mais c'est fondamental. Aujourd'hui, on a une population qui vieillit, mais avec tous les problèmes de désert médical, certaines maladies qui, malheureusement, prennent le dessus, et on a un gros, gros problème avec ça. Alors, je sais que le conseil départemental, c'est sa mission et il faut ça dessus, mais nous tous, on a vraiment besoin de se poser des tas de questions par rapport au vieillissement de la population et par rapport aux déserts médicaux. Et il existe des solutions. Ensuite, l'autre problème fondamental pour notre territoire, c'est la jeunesse. C'est fondamental, aujourd'hui, les jeunes, où ils font des études, ils sont bons, où ils n'en font pas, mais ils sont coincés sur place. Il faut savoir que, à Sarah, sur la communauté de commune, des 15 à 30 ans, il y a 30% de chômeurs. C'est-à-dire que ces gens-là, pour quelles raisons, je ne sais pas. Je ne veux pas vous dire pourquoi, ni comment. Je sais qu'il y a des efforts qui sont faits, mais là, il y a un effort vraiment très particulier à faire vis-à-vis de la jeunesse. Et un autre élément qui nous a pris en compte vis-à-vis des jeunes, des moins jeunes, des gens qui sont à l'hôpitaux, à l'hôpital, quand on sait, on parle de santé, c'est l'alimentation. Une alimentation mieux, c'est obligatoire, ça doit être rapidement fait sur nos territoires. On ne va pas attendre 20 ans de plus pour que les gamins à l'école communale, et heureusement, certaines communes ont déjà bien avancé, ou aux collèges. Ce n'est pas trois collèges du département qui doivent être en bio, c'est tous les collèges du département. Et c'est fondamental. Et c'est vrai pour les élémentaires. Et ça pose aussi un problème vis-à-vis de l'agriculture, parce qu'il ne s'agit pas d'acheter des produits bio à Tatawi, il s'agit de les produire sur place. Et Jean-Marie Laval, qui est également maître, qui est aussi un conseiller agricole, vous expliquera que c'est effectivement pas simple à mettre en œuvre, et qu'il y a beaucoup de travail à faire. Il faut qu'on s'atteigne à cette mission-là, et c'est vraiment important. D'accord. Rapidement. Alors, rapidement pour le reste. L'économie. Avec l'hiver, comme on en a parlé, la relocalisation de la production, c'est fondamental. Si demain, pour des réseaux X, Y, nos territoires, on se retrouve avec des réchauffements climatiques à la fin du siècle à 4 degrés, et bien il va falloir qu'on produise localement. Et avec tous les problèmes géoéconomiques, je ne rentre pas. Alors, un autre truc important aussi, c'est le recyclage, c'est le zéro déchet. On en a parlé tout à l'heure, c'est fondamental. Et ça, c'est ce que tout un chacun, chaque citoyen peut mettre en œuvre. Et c'est fondamental. Je finis avec deux, trois points essentiels que je voulais aborder. Un point, s'il vous plaît. Un point. Quelle agriculteur compte notre territoire demain ? Les paysages, c'est la forêt et c'est l'agriculture. Qu'est-ce qu'on veut comme forêt ? Qu'est-ce qu'on veut comme agriculteur ? L'agriculteur, je vous dis, en moyenne, un tiers des agriculteurs, gardez-en-mêmes, de 300 euros, renouvellement des générations, fermes agroécologiques, qui vont nous emmener vers l'agriculture biologique, c'est les enjeux fondamentaux que nous demandons. Merci. Merci beaucoup pour votre attention. C'est très évident. Nous sommes tous contents. Mais, si vous le voulez bien, comme il est en France aussi, il y a une frustration, on va se rejoindre juste après. On reste, on reste ensemble, on discute ensemble. Là, je vais vous inviter à la prevenir. Vous avez commencé la soirée en nous disant, des fois, on est à côté de la plaque, dans les attentes des habitants. La vision, elle peut être un peu peu posonnée chez nous, et c'est pour ça qu'on avait besoin de les écouter, pour que ça matche. Alors, est-ce que ça a marché ce soir ? Oui. Moi, je veux dire que je suis avec mes collègues, je vois, il y a Mme Prestaille, l'hiver de Saint-Atalède, qui est vice-président de la Commissaire de Commune, mais qui aussi préside le SPAC, le schéma de cohérence et... Territoriale. De cohérence et de réalisation territoriale, mais qui s'applique à l'ensemble du territoire, et puis à un certain nombre d'autres élus, et moi, je voudrais simplement dire que j'en retire trois sentiments. Le premier, d'abord, c'est que tout le monde aime le Périgord, et tout le monde... Je parle des habitants, bien sûr, et des élus disent, il fait bon vivre ici, etc. Sous réserve que, premièrement, il faut protéger le pays. Il y a des protections les plus diverses. En matière environnementale, vous disiez, il faut faire beaucoup de choses, mais vous savez que nous avons mis en place le plan climat-air-énergie territorial pour l'ensemble du pays du Périgord-Noir. Il y a des ateliers qui se sont tenus, et malheureusement, à ces ateliers, il n'y a pas souvent une grosse participation. Et ça, ce qui me fait conclure, qu'on ne communique pas assez sur tout ce que l'on fait. On ne communique pas assez. On parle du logement. Vous disiez, il faudrait que dans telle ou telle commune, on développe... Là aussi, je suis certain que un certain nombre d'entre vous ne savent pas qu'on a une opération d'amélioration d'habitat sur l'ensemble du pays du Périgord-Noir, qu'on a non seulement lancé, mais qui maintenant est un peu plus loin que ses fondations, parce que ça va être opérationnel à partir de 2022, etc. Et je crois qu'entre nous, on a un clivage entre les habitants et, d'une certaine manière, les élus qui sont perdus, et ce n'est pas de leur faute aussi, parce qu'on est perdus dans toutes les procédures possibles et imaginables. Quand on dit protéger le pays, par exemple, on a travaillé, on travaille tous les comités de communes, et vous le savez, ça va, parce que ça intéresse les propriétaires, notamment, de terrains, on travaille sur des PLUI, des plans locaux d'urbanisme intercommunal. Bien. La bonne nouvelle pour tout le monde, compte tenu de tout ce qu'on dit, c'est que la constructivité des terrains par rapport aux PLU précédents est divisée par deux. Et vous allez voir comment ça va se passer. C'est-à-dire que moi, je commence à avoir, déjà, parce qu'on va consulter, etc., des acclamations. Donc, il faut... Le rôle des élus, c'est de tenir. De tenir bon sur ces perspectives et ces directives. Alors, on pourrait trouver plein d'autres exemples, mais vous les avez tous cités. Notre problème à nous, c'est, un, d'affirmer la volonté, parce qu'on voit très bien le chemin, et je crois qu'on le partage, quelque part. C'est ça qui doit rester de ces interventions et de ce qui s'est dit aujourd'hui. Maintenant, comment le réussir ? Quelles sont les priorités ? On nous dit mobilité, il faut développer les lignes intérieures. Mais on s'est battus, ça fait 20 ans qu'on s'est battus pour améliorer la liaison inter-cité, et notamment, ça va Bordeaux. On a gagné 20-25 minutes. Là, on se bat pour gagner 20 minutes supplémentaires. Alors, on s'est battus pour partir à Bordeaux, mais c'est pour faire en sorte que, justement, des jeunes puissent, de Bordeaux, venir ici sur le territoire, puisqu'il y a quand même un certain nombre de cartes tout le long. Après, moi, je crois qu'il faut être aussi positif, quand on regarde et quand on va dans les communes, et vous l'avez dit en matière culturelle, il y a une jeunesse. Elle est là. Elle n'est pas ailleurs. Il y a des jeunes qui s'installent. Un jeune ingénieur qui intervenait tout à l'heure, je ne sais pas s'il est là. En tous les cas, il est peut-être... Il est peut-être parti. Mais il y a des jeunes comme lui qui s'installent ici, qui viennent nous voir, qui ont certainement des problèmes de logement, des problèmes de classe, d'école, etc. Ces problèmes-là, on les résout. Notre rôle et notre devoir, c'est de les résoudre. Mais il y a un torneuveur qui est en train de s'opérer, parce que la pyramide des âges fait qu'un certain nombre d'anciens vont aimer leur maison, se disparaissent malheureusement, ou bien... Et là, on sent qu'il y a un torneuveur. Si vous prenez... Alors, j'ai cité ça parce que je trouvais très bien, regardez les magasins. Ben, vous verrez des têtes nouvelles. Beaucoup plus jeunes en ce moment, il y a un renouvellement à peu près entre 30 à 40%. Et il y a surtout aussi la projection sur les métiers du futur. Parce que, bien sûr, il y a beaucoup de retraités. Mais tous les services dans le domaine de l'aide sociale, du sociage, de la santé, des services à la personne, c'est l'un des ressorts, aujourd'hui, des créations d'emplois. Mais vous disiez, monsieur, qu'il y a 30% dans Sarlandais de demandeurs d'emplois. Et là, quand je suis avec Pôle emploi, et pas plus tard qu'avant-hier, on a, sur le territoire Sarlandais, plus de 500 offres d'emploi non satisfaites. Et là, c'est cette question-là qu'on essaie de résoudre. Vous comprenez ? Et c'est ça qui est très compliqué. Et en Sarlandais, pas particulièrement en Sarlandais, mais en Saint-Cyprien, bref, parce qu'ils ont la possibilité de communiquer avec le bureau. Et ça, il faut jouer cette carte-là. Il faut jouer cette carte-là. Et enfin, je terminerai simplement sur le tourisme. On n'a pas voulu faire de tout tourisme. Jamais. Le patrimoine, il est là. On ne l'a pas inventé. C'est comme ça. En revanche, ce que je constate aujourd'hui, c'est qu'avec tous les efforts qui sont faits ici ou là, la saison, elle dure 7 à 8 mois, à peu près. Je parle d'une saison touristique à Langer. Donc, c'est un ressort économique. Mais c'est vrai que lorsqu'on confronte à nos difficultés de logement, et je parle encore une fois pour Sarlandais, mais ça se pose dans d'autres communes, notamment Montignac, etc. Le problème des locations saisonnières est venu nous torpiller tous les efforts qu'on faisait en matière de rénovation de logements, notamment pour des locations. Alors, on s'est posé. On s'est posé. Il y a un exemple qui est sorti il y a quelque temps. Il y avait un article dans le Monde. C'est à Saint-Malo. La décision de la municipalité de Saint-Malo a été de dire, eh bien, dorénavant, il n'y aura qu'une location saisonnière par propriétaire. Parce qu'il y a des spécialistes de location saisonnière qui parfois viennent d'ailleurs et qui ont 3, 4, 5, 6, des achats qui sont faits par des petits groupes, etc. Donc, on se pose des questions comme celle-ci, même si la décision de Saint-Malo est de notre ville. Je ne sais plus laquelle c'est son traduit au tribunal administratif. Je ne sais pas ce que ça donnera. Mais en tous les cas, on réfléchit pour essayer d'arriver à matcher, comme je dirais tout à l'heure, un peu ce sentiment et ce mouvement. Nos difficultés, c'est de ne pas nous tromper. Il n'y a pas de modèle parfait. Mais en tous les cas, il peut y avoir un modèle commun, un modèle partagé. C'est ce qu'on essaie de faire. Voilà. En tous les cas, merci pour votre participation à tous ce soir. Merci beaucoup.